Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des mini cadavres Comme vous aviez apprécié la première version avec les échantillons de soins pour le visage Je vous ai donc fait comme je vous avais proposé la vidéo sur des shampoings, après shampoing, bref tout le capillaire en mini format Je commence tout de suite par un duo de chez Mademoiselle Bio C'est donc un shampoing et un masque capillaire, le nutrition intense à l'acide hyaluronique Aux deux huiles jojoba avocat pour les cheveux très secs et abîmés C'est typiquement le type de shampoing que je choisis J'aime beaucoup ces shampoings, je trouve qu'ils correspondent à ma nature de cheveux Moi j'ai les cheveux qui ont tendance à avoir un petit peu les pointes sèches Vu ma longueur ça paraît assez normal et je préfère prendre des shampoings pour les cheveux abîmés Parce que comme ils sont régulièrement attachés et que je les maltraite assez régulièrement Ils sont assez fins et que du coup ils sont très très cassants Donc je préfère avoir des shampoings dits pour cheveux abîmés Je trouve que ça leur apporte beaucoup plus de soin qu'à un shampoing classique Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce duo ? J'ai fait ma petite fiche comme d'habitude parce que oui je n'ai pas testé ces shampoings sur une seule journée Vous vous en doutez bien Donc j'ai pris mes petites notes parce que voilà un shampoing que j'ai essayé il y a un mois Bah des fois je ne m'en souviens pas forcément surtout quand c'est un échantillon Alors on va rentrer dans le vide du sujet Donc ce shampoing de chez Mademoiselle Bio J'ai beaucoup apprécié l'odeur, ça a une odeur d'amande et j'aime beaucoup les odeurs gourmandes comme ça Donc j'ai vraiment apprécié C'est de l'amande avec autre chose qui est sucrée J'ai pas réussi à vraiment voir ce que c'était comme odeur Mais voilà j'ai beaucoup apprécié l'odeur Ce produit mousse très bien Ce qui permet de pouvoir étaler plus facilement le produit sur mon crâne J'ai trouvé qu'il se rinçait très très facilement Donc c'était un très bon point J'ai vraiment apprécié ce shampoing Je trouve que c'est un très très bon shampoing Bon après vu que ce sont des produits où on a une monodose C'est plus sur l'utilisation d'une bouteille complète qu'on va avoir l'efficacité du produit Mais là au premier abord ce serait un produit que je serais susceptible d'acheter Parce que j'ai bien aimé ce shampoing Au niveau du masque capillaire de la même gamme C'est la même odeur Par contre alors le masque il y en a Comme souvent dans les échantillons Il y a 10 ml et voilà vu ma longueur Moi quand je mets un masque Automatiquement je le mets sur les pointes Mais en règle générale je remonte quasiment jusqu'ici Donc j'ai vraiment une très très longue longueur Où je dois mettre du masque Et bah ouais 10 ml ça m'a pas suffi J'ai vraiment trouvé que c'était très très peu Et ça a été forcément assez dommage pour l'utilisation de ce produit J'ai trouvé qu'il s'est allé facilement sur la longueur Et il est aussi facile à rincer Il ne laisse pas le cheveu gras Il ne laisse pas le cheveu alourdi J'ai trouvé que ça me facilitait le démélage Et ça c'est vraiment le point clé que j'aime avoir dans les masques capillaires C'est vraiment que ça me facilite le démélage Parce que qui dit démélage facile Il dit moins d'acharnement, moins de casse et des plus beaux cheveux Et surtout je passe moins de temps à me démêler les cheveux Et ça c'est vraiment un très très bon point J'ai trouvé aussi que ça me laissait le cheveu bien lisse Et j'avais beaucoup moins de petits frisottis De petits cheveux qui rebiquaient un petit peu dans tous les sens Qui n'est pas forcément très très esthétique Donc oui je suis susceptible d'acheter cette gamme de produits Chez Mademoiselle Bio Parce que ça m'a l'air de très très bons produits J'ai noté aussi que le lendemain de mon shampoing Le cheveu était resté très léger et facile à coiffer Donc oui je pense un jour peut-être tester Vraiment acheter la gamme complète de ces produits Parce que ce sont de très très bons produits J'ai vraiment fortement apprécié ces deux échantillons J'ai pris aussi des petites notes avec les tarifs des shampoings Donc le shampoing vaut 6,90€ Et le masque capillaire vaut 10,90€ Donc ça reste des prix assez raisonnables Donc ouais j'ai pas mal de petits shampoings là d'avance Franchement j'ai au moins 2 voire 3 mois d'avance de shampoing Donc je mets ça de côté On en reparlera peut-être dans 3-4 mois en début d'année prochaine Si j'achète ce shampoing ou pas Mais il faut vraiment que je garde dans un coin de ma tête Que cette gamme là il faut vraiment que je la teste entièrement Ensuite on va rester dans des marques assez courantes Que vous prouvez assez facilement C'est donc de la marque Madara Donc c'est le Repair and Dry Rescue Air Mask Hey je commence à m'améliorer en anglais C'est donc un masque capillaire qui est censé réparer le cheveu sec Donc vous savez très bien qu'il n'est pas possible de réparer un cheveu Parce que c'est une matière morte C'est un petit peu comme les ongles Et quand on se casse un ongle bah on peut pas réparer l'ongle Donc les cheveux c'est pareil pour simplifier la chose Donc c'est toujours débile de mettre réparer Mais ça attire le client Et c'est pour ça que c'est là Madara maintenant on en trouve un petit peu partout Sur les eShop Bio Car c'est une certification écossaire Et Madara c'est donc une marque lituanienne Donc c'est une texture baume assez épaisse L'odeur est herbacée Alors moi c'est pas une odeur que j'aime particulièrement Mais j'ai pas souvenir que ça m'est choqué plus que ça Donc ça va et j'ai trouvé que ça avait un démêlage facile Donc très bon point voilà Rien de plus rien de moins J'ai trouvé que c'était un masque capillaire qui faisait son job Après je sais pas Je suis vachement attirée par la marque Madara Et pourtant j'ai toujours un avis assez neutre sur cette marque Donc à part quelques produits soins Mais on est pas là pour ça Vis-à-vis de mes notes voilà ça fait son job Pas forcément plus Est-ce que je le rachèterai ? Peut-être pas parce que quand c'est le prix du produit Le masque capillaire Donc le petit pot qui est en photo sur l'échantillon Vaut quand même 27 euros Et je trouve que c'est un peu cher Pour un produit que je n'ai pas trouvé miraculeux Parce que voilà Mes masques capillaire de la marque Réservé d'Aloma Gertrude Que je trouve sur Eco Verde A moins de 4 euros Fait largement le job Par rapport à celui de Madara Donc je vais rester sur celui à 4 euros Que de partir sur un produit à 27 euros Donc non clairement Je ne pense pas acheter ce produit Ensuite j'ai pu tester ce petit échantillon de shampoing De la marque Unique Air Care Donc c'est celui qui est sans parfum Et c'est le shampoing mild C'est le shampoing quotidien Non c'est le shampoing pour cuir chevelu sensible Alors cette marque là Je l'ai croisée assez souvent Sur le e-shop de Newbox Et pourtant c'est pas une marque qui m'attire Je sais pas J'ai quelque chose avec cette marque Pourtant les packagings sont très mignons Voilà Mais je sais pas Ça m'attire pas Donc je l'ai quand même testée Donc l'odeur est assez neutre Logique c'est un produit sans fragrance Sans parfum Donc oui l'odeur est assez neutre J'ai trouvé que ça lavait très très bien Je l'ai trouvé aussi un poil agressif Parce que c'est quand même un shampoing Qui est spécialisé pour le cuir chevelu sensible Donc c'est censé être quand même Des tensioactifs assez doux Et moi j'ai trouvé que Dès le premier lavage J'avais les cheveux qui crissaient Vraiment la texture cheveux bien bien lavée Et j'ai pas trouvé ça franchement idéal Pour quelqu'un qui aurait le cuir chevelu très sensible Voilà je trouvais quand même Ça graissait bien le cheveu Ça décapait bien le cheveu Donc je sais pas Je suis un petit peu sceptique sur ce produit Voilà c'est ce que je mets J'ai trouvé bizarre pour un shampoing Pour peau sensible Qu'il soit un petit peu agressif comme ça Pourtant au niveau de la composition On est quand même sur de l'eau Weight De l'Aloe vera Du desil dicosy Du sodium cocosulfate Alors est-ce que c'est le sodium cocosulfate Que j'ai trouvé justement hyper agressif A première vue ça a l'air d'être le seul tensioactif Qu'il y a dans ce produit Donc c'est peut-être ça Peut-être qu'il y a un petit pourcentage Un petit peu élevé A mon goût Dans ce shampoing Clairement je ne rachèterai pas cette marque Parce que comme je vous dis J'ai jamais été vraiment attirée par cette marque Donc non je ne rachèterai pas ce produit C'est une marque danoise Et le format de 250ml Vaut 11,60€ C'est donc un prix assez raisonnable Pour ce type de produit Mais voilà moi cette marque là M'attire franchement pas plus que ça Donc je vais passer mon chemin Ensuite on va passer dans des marques Qu'on trouve que sur un e-shop Ou alors il faut vraiment aller les chercher Un petit peu plus loin Je vais d'abord vous parler De la marque Hand of Veggie C'est le shampoing Repair and Care Encore du répare Pour cheveux abîmés Généralement quand je commande des produits Et qui me propose des échantillons Automatiquement je vais prendre ceux Pour cheveux abîmés Parce que voilà c'est la gamme que j'aime bien Donc c'est à l'argan Et à punking Donc à la citrouille Donc c'est la marque Où je vous avais fait une vidéo Sur le gel douche à l'artichaut Qui était assez particulier C'est une marque autrichienne Qui fait donc des produits A base de légumes Principalement à base de ferment de légumes C'est une marque Qui a été lancée Par les deux créatrices De la marque Pure Skin Food Peut-être que cette marque là Vous la connaissez un petit peu plus Mais voilà Je vous avais déjà parlé De leurs produits Que j'avais donc Je crois que j'ai dû tester Le shampoing Je sais plus si le shampoing gel douche A la carotte aussi Je sais plus du tout Mais bref Là c'est donc l'échantillon A la citrouille Et à l'argan Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors j'en ai pensé Que l'odeur Comme pour les gels douche N'est pas du tout agréable C'est pas du tout Une odeur sucrée Une odeur Voilà Florale Franchement Cette marque là Je vais arrêter avec Bon de toute façon C'était juste un échantillon Qui me restait Mais clairement Je vais pas retenter le coup J'adore leur packaging J'adore leur concept Ils aient des légumes Mais je pense qu'il faudrait peut-être Qu'ils associent ça Avec des fruits Parce que Les odeurs Voilà C'est C'est vraiment pas ça Malgré qu'il fasse son job Il a vraiment Bien lavé mes cheveux J'ai trouvé qu'il était Très agréable A utiliser Faut vraiment réussir A faire abstraction De l'odeur Parce que Voilà C'est vraiment le point faible De cette marque C'est l'odeur des produits Moi j'adhère pas du tout Donc non Je ne rachèterai pas ce produit Et encore moins Un produit de cette marque Ça coûte 9 euros Le shampoing Ce n'est pas forcément Excessivement cher J'adore leur concept Les tubes de shampoing Sont faits à partir De plastique Issus du sucre De canne Donc ça c'est très bien C'est une marque hyper éthique Il y a vraiment Pas de soucis là-dessus Mais Pitié quoi Les odeurs De tartichaut De brocoli De carotte Non Non J'ai vraiment un mal de chien Pour me laver Ou pour laver mes cheveux Avec ces odeurs là Donc non 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 On va arrêter là C'est bien dommage Mais non Je ne vais pas pouvoir Continuer avec cette marque Ensuite je vais passer A des marques Qu'on trouve spécialement Sur Eco Verde Parce que sur Eco Verde On a une liste d'échantillons A la fin de sa commande Et donc on peut choisir L'échantillon Qui nous correspond le mieux Afin d'éviter Le gaspillage Malgré que ce soit Des formats échantillons Et que ça reste Des packagings Qui vont à la poubelle Pour très très peu de produits Et que c'est franchement Pas du tout écologique Mais voilà Moi j'adore les échantillons Donc On ne peut pas avoir Une conscience Totalement écologique En tout cas Moi je ne l'ai pas Bref Je divague Le prochain produit Donc on va parler Ce sera celui-ci C'est de la marque Bio Earth Et c'est donc Un shampoing hydratant Fait pour les cheveux Délicats Et les cheveux secs Alors le bio Papapapam Qu'est-ce que j'en ai fait ? Donc l'odeur était assez gourmande Il y avait une odeur d'amande Et ça c'est une odeur Que j'aime beaucoup J'ai trouvé que le cheveu Crissait Dès le premier shampoing Donc ça c'était plutôt bien Ça m'évitait de faire Deux shampoings Et je l'ai trouvé top Voilà J'ai mis top Donc je l'ai trouvé vraiment bien Malgré qu'il ne paye pas de mine C'est donc une marque italienne Et ce shampoing Vaut 11 euros La bouteille De 250 ml Donc ça reste quand même Dans un prix assez raisonnable Même si moi j'aime bien Mettre moins de 10 euros Dans une bouteille de shampoing Bon bah celui-là Je sais pas Je sais pas si je l'achèterais Peut-être Sur une commande écoverdée Comme ça Mais il est bien Après je suis pas spécialement Attirée par le packaging Je sais C'est vilain D'être attirée seulement Par le packaging Mais voilà Mais c'est une marque italienne Qui est plutôt pas mal Ensuite Pour pas passer 3 heures Dans cette vidéo On va passer Au prochain échantillon C'est donc celui-ci C'est de la marque Bioficana Toscana C'est donc une marque Encore italienne Et c'est un shampoing Concentré Renforçant Voilà 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 Qui répare encore Pour les cheveux secs Pour les cheveux cassés Et pour les cheveux décolorés Alors celui-ci Que je reprenne mes notes J'ai mis que l'odeur du produit Me dérangeait C'est un petit peu Herbassé Mais en même temps J'ai l'impression D'avoir un produit ménager Sur la tête Ouais c'est un peu Des odeurs Que personnellement Je retrouve plus Dans les produits ménagers Que dans les shampoings Donc c'était assez particulier J'ai trouvé qu'il moussait Assez bien Et aussi J'ai le cheveux Qui crissait Dès la première Dès le premier shampoing Donc il décapait Vraiment bien Le cheveux Donc c'est typiquement Le genre de truc A déconseiller A quelqu'un qui a Le cuir chevelu sensible Comme celui d'avant Parce que voilà Il décape vraiment bien Dès la première utilisation Donc Je pense qu'on a encore Un taux suractif Assez Ouais c'est l'ammonium Le riz de sulfate Alors il est autorisé Dans certaines certifications Bio Mais il est quand même Assez irritant Donc pas forcément A conseiller Pour quelqu'un Qui a le cuir chevelu sensible Voilà voilà Ouais pas plus que ça quoi J'ai trouvé Qu'il y avait le cheveux Qui restait léger Le démêlage Était facile Mais rien de plus Il ne m'a pas séduit Plus que ça Alors celui-ci Et donc encore Une marque italienne Comme je vous l'ai dit Et il coûte 10€ Les 250ml Donc ça rentre Dans mon ordre de prix Mais il a Voilà Il m'a pas séduit Plus que ça Donc non celui-ci Je ne l'achèterai pas Et on va finir Avec le dernier échantillon Enfin C'est celui-ci C'est un masque capillaire A la passiflore C'est le masque revitalisant De la marque Mater Natura Eco Bio Organic C'est donc aussi Une marque italienne C'est un peu De la série Des trucs italiens Aujourd'hui L'odeur est florale On ressent vraiment Le passiflore Alors moi C'est pas une odeur Qui m'attire Plus que ça Mais c'est pas forcément Désagréable On sent vraiment Les fleurs Voilà Bon C'est bien parce que J'ai rien noté d'autre dessus Je l'ai testé il y a 2-3 jours Donc je m'en souviens A peu près Je crois qu'on doit être Dans du 10ml C'était pas suffisant Pour faire La longueur complète De mes cheveux Donc l'odeur Était assez sympa Florale J'ai pas trouvé Que c'était plus que ça J'ai eu un démêlage Assez facile Avec ce produit C'était pas non plus Le summum Du démêlage Après j'ai pas trouvé Avoir les cheveux Plus Quoique j'ai les cheveux Moins secs que d'habitude Quand même Il faut l'avouer Là j'ai pas mis d'huile Franchement Masque capillaire Classique J'ai pas été séduite Plus que ça Par ce produit Ça fait son job Sans plus Ce masque capillaire Vaut 13€ Le pot De 200ml Donc ça reste un prix Assez raisonnable Pour un masque capillaire Mais ça reste Un bon masque capillaire Quand même Assez basique Et ben voilà J'ai fini mon stock De petits échantillons J'espère que cette vidéo Vous a plu Même si j'ai beaucoup Blablaté Et qui a risque d'être Un petit peu long J'espère que vous aurez Quand même réussi Aller jusqu'au bout Et ben La conclusion C'est que je vais sûrement Pouvoir acheter Voilà en début L'année prochaine La gamme De mademoiselle bio Parce que c'est peut-être Le plus facile Pour vous A vous procurer Parce que voilà C'est un site français Ça reste un site Avec des prix raisonnables Il est facile d'accès Donc c'est peut-être Le plus simple Pour vous Que d'aller chercher Des choses Un petit peu A l'étranger Au moins C'est français Et c'est plutôt bien On va peut-être Essayer de faire bosser Les entreprises françaises Moi je vous retrouve Bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas A laisser Des petits pouces en l'air Ça fait toujours plaisir A partager ma chaîne Si vous avez envie Qu'on soit Beaucoup plus nombreux Sur cette petite chaîne Et moi je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye